La mort d'un jeune homme d'origine montréalaise dans cette offensive du Hamas a choqué beaucoup, beaucoup de gens. On peut le dire, Marc-Antoine, la communauté est vraiment bouleversée. Oui, vraiment, Sophie, c'est le cas de le dire. Tout le monde a été surpris, évidemment, par cette nouvelle d'Affaires mondiales Canada hier qui confirmait le décès d'un Canadien. Ce Canadien, eh bien, c'est Alexandre Luke, 33 ans, c'est un Montréalais. Il était en visite à Israël, faisait partie de ce festival de musique en bordure de la bande de Gaza qui a tourné au drame. Vous avez certainement vu ces images, un carnage de la part de l'opération du Hamas qui a tourné à près de 260 victimes, évidemment. C'est le père qui a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux, parle de son fils comme un vrai guerrier parti en héros. Également, le Habat de Westmount, qui est une organisation juive à Montréal via Facebook, qui dit que cette tragédie a frappé encore plus fort la communauté juive de Westmount. Alex visitait Israël et est mort alors qu'il le sauvait héroïquement d'autres personnes en repoussant les assaillants. Sophie, je me suis entretenu dans les dernières minutes avec l'un des meilleurs amis d'Alex. Évidemment, il le décrit comme une personne généreuse, comme une personne qui était toujours là pour les autres. Écoutons son témoignage. Ce... ce gars, il est... inremplaçable. Comme, tu peux pas le remplacer, tu sais, c'est impossible. Bon temps ou le mauvais temps, il m'a appelé. Et même qu'en des temps où, comme juste... il y a pas... il y a pas d'appel, il y a pas de rien, il va appeler, tu sais. Il va ramener de la joie. Toujours, toujours. Ouais, je vais le manquer beaucoup, c'est fou. Quelques réactions politiques au Québec. Tout d'abord, le premier ministre François Legault, qui envoie ses pensées à la famille et aux proches du Québécois Alexandre Luc, et se dit attristé par les circonstances dramatiques du décès. Également, Marc Tanguay chez les libéraux, qui dit que la paix est plus précieuse que jamais dans ces moments sombres. Également, on a fait le tour au sein de la communauté juive, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'inquiétudes. On ne sait pas combien de temps va durer ce conflit. Il y en a certains dont les membres de la famille sont à Israël en ce moment. Écoutons. Choc, c'est ça. C'est très difficile, mais on a un message qu'on veut que l'être humain et la vie, c'est la plus force, la force plus importante. Mes inquiétudes, c'est que ce conflit-là déborde malheureusement. L'enjeu est beaucoup plus grand, selon moi. C'est là tout le désarroi, parce qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Comment est-ce que ça peut s'arrêter? Avec un petit peu d'incrédulité qu'une tragédie si horrifique puisse se passer, qu'une attaque aussi violente puisse se passer. Et suite à ça, avec une réflexion sur comment c'est possible qu'en 2023, de la violence entre êtres humains puisse encore être possible. Merci beaucoup. Merci Marc-Antoine.